C'est vrai qu'il est un très très bon arbitre de grande qualité, il s'est laissé, le jeu s'est déroulé, il applique très bien la règle davantage mais vous savez le match il sera ce qu'il sera et personne n'est capable et surtout pas lui de savoir comment il y aura cette entame de match qui est un match important où les joueurs sont tendus et il faudrait pas qu'il y ait trop d'éclats dans les dix premières minutes. Vous découvrez sur ces images l'équipe de France sous la conduite de Jeff Tordeaux, aujourd'hui capitaine et talonneur des Bleus, l'équipe de France est entrée dans l'arène, les 4000 supporters français qui ont fait le déplacement les applaudissent mais j'imagine que c'est une véritable ovation qui va saluer l'entrée de l'équipe d'Angleterre qui s'est mis la pression dès ce premier match puisque l'équipe d'Angleterre s'est donnée pour objectif de gagner un troisième grand chelème consécutif, ce qui serait d'ailleurs historique. Le troisième grand chelème passe par une victoire sur la France et les français vont défendre chèrement leur peau. C'est un beau challenge pour les anglais, c'est vrai, courir après un troisième grand chelème consécutif mais il faut dire que oui, si aujourd'hui il passait l'obstacle français, les choses leur seraient facilitées mais en fait on ne va non pas à la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé et vous savez en 80 minutes il peut s'en passer des choses. La caméra s'attarde sur Martin Johnson, l'appelé de dernière minute qui remplace Weddou les blessés. Martin Johnson a joué pendant 18 mois en Nouvelle-Zélande mais c'est un anglais bontain, bien qu'il ait été dans le passé sélectionné avec l'équipe des moins de 20 ans des All Blacks pour jouer contre l'Australie. Un autre débutant dans le tournoi, Yann Hunter qui joue au poste de Trois-Carel mais qui dans son club habituellement est arrière. Nous allons maintenant entendre les hymnes nationaux et d'abord en l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. La Marseillaise La Marseillaise Le Prince Edward est dans les tribunes en l'honneur de l'équipe d'Angleterre, God Save the Queen et le Prince. La Marseillaise 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 Rouma avec le bras extérieur Jean-Baptiste Laffont sous la pression la balle lui a été subtilisée mais elle a quand même gagné par les français oui grâce à Cécillon qui était là en soutien la d'avant anglais sera sanctionnée par une mêlée avec balle au français dans le camp de l'équipe de France qui est menée 0-3 ici à Twickenham nous atteignons la cinquième minute de ce match Aubin-Weber fait l'introduction ah cela a poussé la France prend le dessus sur les avants anglais l'Eurocabane balle pour Weber, Canberra Béraud il a manqué son coup de pied Jonathan Webb manque sa réception dans les 22 mètres pression française on suit la balle dans le camp de l'équipe de France puisque Philippe Saint-André n'a pas réussi à attraper ce ballon avant qu'il sorte Jonathan Webb a réussi ce dégagement l'arrière anglais voici Jonathan Webb qui fait cette première faute mais pas en avant ce qui lui permet de se racheter remise en jeu Aubin-Weber la ligne à droite c'est la ligne médiane nous sommes donc dans le camp de l'équipe de France oui avec cinq joueurs de chaque équipe dans l'alliement allons nous jouer encore sur Rouba et c'est Benazir, magnifique de détente oui alors qui a saisi la balle à deux mœurs et les anglais sur la prise de balle se sont mises à la faute ils sont venus dans notre camp et c'est une pénalité qui les sanctionne pénaliser Benjamin Clark le numéro 8 faites attention à ce joueur c'est un nouveau venu dans le tournoi mais il est pétri de talent c'est un garçon très tonique révélé contre l'Afrique du Sud au mois de novembre alors que Jean-Baptiste Lafon dont le grand-père a joué pour la France ici même à Twickenham il y a quelques années déjà vient de trouver cette touche tout près des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre bon sans ne s'en va vraiment tir nous sommes à 25 mètres donc de la ligne de but anglaise la remise en jeu évidemment elle est française ça pour Weber il s'y doit alterner comme ça entre Rouba et Benazir c'est bien il peut être avec Laurent Cabane encore Benazir ah ils ont trouvé la parade en touche et les français c'est bien allez c'est parti Lafon et c'est parti pour La Croix par-dessus au point de chute Webb qui dit Paris-Bank à la balle l'essai de Saint-André et c'est opportuniste de Philippe Saint-André mais je ne reviens pas là le nombre de fautes de main que font les défenseurs oui parce que sur la chute du ballon le ballon navigue et il est très difficile de se saisir de la balle quand il y a du vent aussi et bien là c'est bien La Croix a bien joué au pied il a mis Webb en difficulté qui n'a pu contrôler la balle et Saint-André qui était là pas par hasard parce que c'est un joueur qui anticipe beaucoup dans le jeu et bien il était là pour marquer cet essai et l'équipe de France prend l'avantage au score 5 à 3 à Twickenham et peut-être 7 à 3 allez Didier Cameramero il a au bout du pied deux points supplémentaires vous le savez maintenant un essai transformé ça pèse lourd ça peut faire 7 points allez Didier 10 points de moyenne par match joué sous le maillot de l'équipe de France ça passe les voilà les deux points et ça fait déjà 7 à 3 ça ne peut pas mieux commencer pour l'équipe de France le match est commencé depuis 7 minutes bah là Philippe Saint-André a réussi cet essai c'est lui qui était à la conclusion de l'essai de 100 mètres il y a deux ans déclenché par Serge Blanco dont on salue aujourd'hui le souvenir tellement il a marqué le rugby français Serge le renvoi il est bien au delà des 10 mètres de la ligne de but anglaise le regroupement est un peu éparpillé bagailleux même allez Maurice pour Andrew qui nous rend la monnaie de la pièce en faisant lui aussi une chandelle Laffont est bien placé il est plaqué alors qu'il est en l'air il sera pénalisé mais je vous jure la pénalité devrait être inversée car Laffont a été plaqué alors qu'il n'avait pas les pieds au sol c'est qualifié comme jeu dangereux et c'est l'inverse qui se passe c'est lui qui est sanctionné je m'amuse entre temps des entretiens entre Tordeaux et Monsieur Fleming parce que je crois que Jeff Tordeaux qui ne manque pas de qualité a au moins un défaut c'est qu'il ne parle pas l'anglais non ça n'empêche pas de discuter avec Monsieur Fleming ça doit être quand même handicap Angel Lang il s'esprime les deux ils ont l'air de s'entendre bien en tout cas une belle occasion offerte par cet arbitre écossais en équipe d'Angleterre de réduire le score mais quoi qu'il arrive l'équipe de France mènera toujours au tableau d'affichage même si Jonathan Webb 9 points de moyenne par match sous le maillot d'Angleterre dommage cette pénalité sur cette phase de jeu qui avait l'air clair pourtant ce n'est pas une raison pour le siffler il n'y est pour rien Webb il ajuste et voilà 7 pour la France 6 pour l'équipe d'Angleterre le match poursuite est vraiment engagé France 7 Webb 6 9e minute de jeu ici à Twickenham Votée en chandelle par Didier Camberabéro réception Andrew dans les 22 mètres anglais oui il a même fait un arrêt de voler il était derrière sa ligne de 22 donc il avait le droit de le faire et l'arrêt de voler lui a été accordé de dos Didier Camberabéro dont c'est le grand retour absent du tournoi l'an passé au point qu'il avait décidé de prendre sa retraite avec le vent favorable les anglais trouvent une touche mais toujours dans leur camp premier enjeu au bas Weber touche raccourcie par les Français Boumat et Benazi la balle a été gagnée charge de Louisou Armari ballon toujours pour la France Weber. Petit coup de pied qui cherche une touche dans les 22 mètres anglais mais Jonathan Webb est arrivé le premier sur cette balle et dégage. Il aurait mieux fait de patienter un peu, de laisser la balle venir dans son embut et de toucher parce que Ravois 22 aurait été plus efficace pour lui qu'une touche à peine à 8 mètres, 10 mètres de sa ligne de but avec une remise en jeu qui sera joué par la France bien évidemment. Aubain Weber puisque c'est lui le remiseur et Tordeaux se met en position de relayeur de 2000 mêlées si vous voulez. Le supporteur français qui encourage le 15 de France. Laurent Cabane fond de touche mais le relais c'est mal fait. Et oui récupération de Tig autour de lui on s'est regroupé et on va distiller une bonne balle pour Andrew dans l'axe gêné qu'il était par Hubert Weber. Et Rob Androux le seul représentant du stade toulousain champion de tonnes dans ce match vient de dégager en touche. Je profite de cet arrêt de jeu pour dire à tous les turfistes que aussitôt après le rugby ils verront le film en différé de la course du tiercé du jour. Robert Weber fait cette remise en jeu sur les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Laurent Cabane a détourné. Récupération Benazie pour l'équipe de France. Weber au pied. Un drop ! Non 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 il est passé bien près. C'est raté et Webb sous la pression l'arrière anglais trouve une toute petite touche. Tout est le jour dans des conditions difficiles. Le vent a complètement tourné alors on ne sait plus avec qui est le vent. En début de match il semblait être contre la France ce qui semblait nous avantager pour le deuxième mi-temps. Puis il semble maintenant que les anglais ont le vent de face. Ce qui veut dire que le vent est tourbillonnant dans le stade de Twickenham. Laurent Cabane ici. Oh Benazie encore. Plus haut que tout le monde. balle mise au sol. Le regroupement est un avantage des anglais par contre. Ils nous ont récupéré la balle au sol. Expliquez-moi comment on peut perdre la balle dans ces conditions. Ce sont tous les mystères des regroupements au sol ou debout dans les malles. On se demande des fois comment on peut perdre le contrôle de la balle alors qu'on est quatre, six bras des fois à le défendre. Touche raccourci par les français Roumat et Benazie. Remise en jeu Aubameubert. Seul champion de France présent sur le terrain. Aubameubert de Toulon. Benazie avait récupéré cette balle mais là il y a eu une faute en touche. Il a encore sanctionné Roumat pour s'être appuyé avec le bras intérieur et se saisir de la balle avec le bras extérieur. Avec le nouveau règlement c'est interdit bien évidemment. Je rappelle que vous pouvez jouer au talent d'or 3615 code stade 2 et élire le joueur qui selon vous crève l'écran aujourd'hui. Le vainqueur se verra remettre deux billets pour un match international ou la finale du championnat de France. 3615 stade 2. Mais oui encore au bras extérieur mais oui. Ouais c'est une nouvelle règle qu'il faudrait assimiler. Ça fait trois pénalités qu'on a sur cette phase de jeu que l'on connaît bien Poutard et le règlement est très clair. La balle roule, 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 elle ne va pas aller en touche. Benter, Webb. Il y a de la pression, les francs s'occupent bien le terrain contre de Sela. Le ballon est récupéré par Romandrou qui ne va pas trouver la touche. Weber est là, bien en couverture. Il a le soutien de la fond. Vient de se replacer également Thierry Lacroix. Et Weber finalement a choisi de voter en touche tout près des 22 mètres. Alors que Sela est KO, virtuellement KO, il a pris la balle dans la figure. Sur le contre et pourtant il en a vu d'autres. Philippe Sela qui a marqué des essais d'anthologie notamment ici à Twickenham. Philippe Sela, le seul joueur français à avoir battu deux fois les anglais à Twickenham en 81 et en 83. Ce qui est plutôt rare dans la carrière d'un joueur. Et bien ça fait autour de Philippe. Il a l'air d'être bien sonné. Philippe Sela qui était l'an passé le capitaine du Casse de France. On revoit d'ailleurs l'action sur laquelle Philippe Sela s'est blessé en contrant ce dégagement. Voilà, il a pris en pleine poire. Philippe Sela reprend sa place. Son douzième match contre l'Angleterre aujourd'hui à Philippe Sela, très marqué. Regardez son œil, un œil de pigeon à la fin du match. Et bien là, c'est le contraire qui s'est passé. Ce sont les anglais qui se sont appuyés avec le bras intérieur. Et ils sont sanctionnés. Didier Camberabéro, up and under. Une belle chandelle sur la ligne d'essai. Jonathan Webb à la pression. Essai. Saint-André à nouveau. Coup double de Philippe Saint-André. Pour être opportuniste, il est opportuniste. Et l'équipe de France a de la réussite. Et voilà. Ah ben oui, ça leur sourit, tant mieux. Faut-il encore que Didier réussisse la transformation. Et ça doit mettre les Français en confiance, ça. Parce que voilà maintenant le 15 de France, qui mène 12 à 6, ici, à Twickenham. Je vous rappelle que l'essai est à 5 points. Et s'il avait été à 5 points il y a 2 ans, quand l'équipe de France a perdu, c'était un match nul pour la France. Vous avez vu la magnifique détente de Saint-André, qui s'est porté. Il allait dans le sens du jeu, c'est vrai. Et il a pris le dessus sur 3 ou 4 anglais qui n'ont pu se saisir de la balle. Transformation à côté. À côté de Didier Camergo. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, Didier ? Ben ça arrive au meilleur. Mais là, ça coûte cher, parce que ces 2 points, ils risquent de faire défaut à la fin de la partie. Et de jeter le trouble dans l'esprit du buteur de l'équipe de France. Tandis que Robondroux fait cette remise en jeu. En avant de Philippe Benetton. Il n'y a pas eu davantage, alors l'arbitre m'a fait faire une meilleure donnée. Dans le camp de l'équipe de France. Maurice pour l'introduction. Dewey Maurice, d'origine galloise. Puisqu'à 18 ans, il a vécu au pays de Galles, mais il a opté pour l'Angleterre. Un de plus. Sorti Maurice, Andrew. Au pied. Allez, le chandelle. Lafon qui est bien placé. Sur les 22 arrêts, Marc accordé. On peut lui faire confiance à Baptiste. D'abord, il s'attendait à être bombardé. Ce qui arrive. Mais c'est Monsieur Sécurité. À l'arrière du 15 de France, Jean-Baptiste Lafon. Qui va en profiter pour chercher une touche. Renvoyer ainsi le jeu dans le camp d'équipe d'Angleterre. Jean-Baptiste Lafon pour la première fois arrière à Twickenham. Les deux autres fois, il était élié. Et il en était sorti vaincu. Et oui, il n'y a pas d'oulet. Ce qui veut dire par là, que le remiseur anglais se pose des questions. À qui doit-il faire confiance ? Et il est à l'avantage de Johnson. En deuxième temps, d'ailleurs. Andrew Carling. Coup de pied dans la diagonale. Qui va ramener les opérations dans les 30 mètres français. Will Carling, le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Première sélection contre la France en 88. Depuis, il a fait du chemin. Puisqu'il est le capitaine de cette sélection. Invaincu ici à Twickenham. Dans le cadre du tournoi depuis 1988. Allez, encore une touche disputée à deux éléments. Dans chaque alignement. Bravo. Une balle que nous avons gagnée par Rouma. Exploité dans l'axe pour Didier Camerabéro. Qui trouve Webb au point de chute. Non. C'est pas Webb, c'est Andrew. Hunter plutôt. Voilà. Et il a tapé directement en touche. Vous avez vu le vent. Bah là. Yann Hunter aujourd'hui est lié. D'habitude arrière dans son club. A tenté un long dégagement en touche. Mais le vent lui a joué un mauvais tour. Joué rapidement par les Français. Ah oui. Ça, c'est signé Berbizier. Je crois qu'il a mis l'accent là-dessus. Le coach de l'équipe de France. Il faut prendre de vitesse les Anglais dans toutes les occasions. Et principalement, dans les instants où ceux-ci pourraient être distraits. Deux images. Monsieur Flemy a considéré que la remise en jeu rapide n'était pas jouée dans les règles. Il n'était peut-être pas à 100 mètres. Il n'était pas droite. C'est trop bon de roue. Encore loin avec la forme qu'il ne peut faire un arrêt de volée. Car il est devant ça. Oui, le soutien de ses avants. Il attend. L'arrière de l'équipe de France. Ça s'organise autour de lui. Et oui. Et la balle est redonnée par Monsieur Flemy aux Anglais sur cette mêlée fermée qui va suivre. Et oui. Il considère que les Français ont tué le ballon. Ce qui n'est pas inexact d'ailleurs. Ce qui explique que la mêlée est un avantage des Anglais. Le soutien est arrivé tardivement peut-être. Oui Monsieur. C'est vrai, Salviac. Mais je ne vous fais pas dire Monsieur. C'est un moment qu'on aurait pu se replier un peu plus tôt sur le point de chute pour aider ensuite Laffont. Clark. 89 pour Dewey Morris. Petit côté. Reception Hunter qui rabat la balle. Récupération Underwood qui pose cette balle. Alors, Rory Underwood qui vous retrouvez ici. Il avait dit à la fin du tournoi l'an passé, après le deuxième chlam de l'Angleterre, qu'il prenait sa retraite internationale. On l'a rappelé et il est revenu. Il faut croire que la soupe est bonne. Et une bonne mêlée. Excellente d'ailleurs de la part des Français qui ne recule pas. Au contraire, il progresse fixant ainsi les troisième ligne adverse. Et on peut dégager par l'intermédiaire de Lacroix qui tape un très très long coup de pied très haut. Et touche. Très beau dégagement de Thierry Lacroix, le frère jumeau de Pascal Lacroix. Vous avez bien dit Thierry. J'ai bien dit Thierry. Tout à fait. Vous voyez, Dewey Morris, le demi de mêlée de l'équipe d'Angleterre, qui vient de donner le ballon. Vous savez ce qu'il fait dans le métier ? Non, mais je vais le savoir. Il teste les jeans et la vodka. Dans le troisième mi-temps ? Mais c'est son métier. Il est goûteur de jeans et de vodka. Oui, je connais pas mal de gens qui seraient ravis de faire ce métier. Alors touché ici, c'est Peter Winterbottom, touché à la carte sous-cilière. Il avait été mis en cause d'ailleurs l'an passé au Parc des Princes. Pour l'instant, les Anglais jouent à 14. Peter Winterbottom est parti se changer. Mais je vois qu'on est en train de préparer un remplaçant. C'est ce qui devrait être Rodbert d'ailleurs. Oui, Christopher Johnson, qui va être un obli pour devenir Cyr un jour. Alors que Hunter est le premier sur cette balle. Il est plaqué par Peyotas. Le ballon est récupéré par les Français. Mais finalement, cette attaque échoue en touche. Plaquage de Hunter sur la croix. Alors que c'est ça, Thierry Lacroix qui se repliait, a pu récupérer la balle. Il n'était pas hors-jeu car il n'y a pas eu de regroupement. Allez, une touche avec un alignement. Trois joueurs. C'est la 22e. Et Cabane pour la France. 12 à 6 pour la France. Oui, Moore va choisir. Béphile a détourné. Il a bien choisi. Carling. Gascotte. La perle noire du rugby anglais, attention. Maurice. Andrew. Philippe Saint-André est à la réception de cette balle. Plaqué par Henry Underwood. Il parvient quand même à dégager en touche. D'un coup qui est rasant. Ça nous sourit. Il y a des petits détails comme ça. Qui nous montrent que ça ne se passe pas si mal que ça pour la France. Les rebonds sont favorables. On joue avec beaucoup de lucidité. On pose des problèmes dans l'alignement aux anglais. Le vent souffle maintenant de manière transversale, me semble-t-il. Alors que Brian Moore, le talonneur de l'équipe d'Angleterre, va faire cette remise en jeu à la touche. Trois joueurs. Il est nazi à la lutte avec Mayfield. La balle pour Weber. Ah, mauvaise passe. On va revenir à une mêlée. Il y a 20 en avant, signalé par Monsieur Fleming. Debout Morris va faire l'introduction pour l'équipe d'Angleterre. Dans le camp de l'équipe de France, cette meilleure donnée. Il ne faut pas pousser avant. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais on trouve le pack français avec une très bonne assise. Ils sont bien dans leur tête. Je les sens bien, les Français, là-bas. Ah, ils sont bien. Allez, il ne faut pas tarder à introduire. Autrement, la mêlée va s'écrouler. Elle est à l'avantage des Anglais. Maurice pour Andrew. Il y a Benetton et Benazi qui se sont détachés. Andrew, up and under. Ben oui, mais le vent est capricieux à Twickenham. Le ballon est contrôlé par Cécillion. Benazi, Weber. Oh oui, Weber, ça joue vite, ça joue bien. Saint-André Crochet, derrière. Il va trouver du soutien. Il y a Weber en position déliée. Malheureusement, la passe n'est pas arrivée au demi de mêlée de l'équipe. Oh, il n'a pas bien ajusté sa passe. Mais il avait fait tellement de belles choses, là, Saint-André. Alors, dans ce cas-là, qui est responsable ? Celui qui fait la passe ou celui qui joue sans ballon ? Ah, celui qui fait la passe. Et maintenant, Weber n'a pas gardé suffisamment de profondeur non plus pour mordre sur le ballon, sur la prise de balle. C'est ça que vous avez entendu dire. Oui, parce que le jeu sans ballon, le placement, ça me paraît capital. C'est bien vrai, ça. Et détourné par Cécillon, cette balle. Benetton, dont c'est le premier match dans le cadre du Tour de Saint-Nation pour la France. Philippe Benetton en grande forme internationale. Elle mêlée ordonnée. Oui, parce qu'il considère que la remise en jeu n'était pas droite. Il a laissé la règle de l'avantage et nous n'avons pas tiré avantage. Et alors, il faut faire une média classique avec une introduction à Weber. Jean-Baptiste Laffont est venu se mettre dans l'alignement. Carrément, oui. Qu'est-ce qui nous prépare là, les bleus ? En tout cas, les Français sont en train de donner du bleu à l'âme à cette équipe d'Angleterre. Elle a poussé l'épaule du pack français. Au moment où il le faut, c'est bien. Laffont du pied gauche. Non, le coup de pied croisé. Qui ne va pas aller en touche. Non, non, non. Webb. Saint-André Mathiat-Dieu a la pression. Il a connu la belle touche. Ah oui. Vous jouez rapidement. Vous avez le droit. C'est bien fait. Avec le droit à Cabane. Cabane qui essaie de passer en force. Qui arrive sur l'allée médiane. Récupération du ballon par Cécillon. Weber maintenant. La balle est pour Peyon. On tasse en position d'évier droit. Il a le soutien de Weber. Oh, une passe dans les pieds de Jean-Baptiste Laffont. Et l'attaque est avortée. En avant. Mêlée. C'est bien tout ça. Mais ce qu'on peut dire depuis le début du match, c'est que le pack anglais est chahuté. Il navigue. Il ne retrouve pas ses marques. Pack anglais orphelin de Weddoulay, je le rappelle. Oui, on ne va pas s'en plaindre. Non, non. Certainement pas. Faites à prière. Faites à prière. Temdoulay. L'équipe de France avance. Non, on fait aussi des bons choix entre l'alternance du jeu au pied, du jeu à la main. C'est bien. Introduction Maurice. Sorti à Angleterre, bien évidemment. Allez, Andrew. Il dépasse la ligne des 22. Il ne peut pas taper directement en touche. C'est la raison pour laquelle il tape dans les bras de Jean-Baptiste Laffont. Du pied gauche et c'est rasant. Mais voyez ce vent. Il empêche avec une contre-attaque de Benjamin Clark. Plaqué mais qui arrive à échapper au plaquage. Il détruit tout du sol au plafond sur son passage, cette tornade blanche. Winterbottom maintenant avec son turban. Les anglais maintenant. Oh, les anglais passent la vitesse supérieure. Goscott, il faut le prendre en tenaille. Le soutien de Béfield. La balle n'est pas perdue par les anglais. Plaqué aux jambes. C'est bien les petits bleus. Rory Underwood. Et voilà. Et voilà. Bien joué la pression française. Obigeons les anglais la faute. Exactement. On va les prendre chez eux. Et on les renvoie d'où ils arrivent. Ce qui montre bien la détermination de tous ces français. Qui jouent avec un coeur très généreux. Il le fallait mais ils le font. Entre l'intention et la réalisation, il y a souvent une nuance. Et bien là, ça a l'air de bien carburé. On garde la balle dans les pieds de Cécillon. Weber joue un open under côté fermé. Récupéré par Webb. Pierre Hazan. Récupération de footballeur de Aubin Weber. Pénalité normale. Oui. Marc Cécillon récupéré hors-jeu. Oui, oui. Il y a eu un à la barre et un bleu qui a récupéré la balle en position de hors-jeu. Donc pénalité. Marc Cécillon qui était le capitaine de l'équipe de France au début de cette saison internationale et qui a passé ses galons à Jeff Tordeaux. Alors que Jonathan Webb, chirurgien et arrière de l'équipe d'Angleterre, trouve la balle. La touche sur la ligne des 22 mètres du camp français. Arrière et boiteur de service. Je vous signale, Balak, les Anglais viennent de marquer 4 points de plus. Ce sont les 4 points de suture qu'on vient d'infliger au portrait de Peter Winterbottom. Mais il ne compte pas au tableau d'affichage. Je vous rassure. Ah, ça va comme ça. C'est bizarre. Allez, Moore. Il va choisir qui? Johnson. Befield a détourné. A récupération du ballon par Olivier Roumat. Oui, il était peut-être en jeu. Oh, ça c'est... Oui, oui, oui. On a contourné. Pénalité. D'accord. On l'a anticipé. On se rébattu en touche. Donc on a laissé l'Anglais se détendre. Et dès qu'il a joué la balle, on était déjà passé dans son camp. L'équipe de France a déjà offert 2 pénalités à Monsieur Webb. Voici la troisième. Voilà. Nous avons traversé l'axe de remise en jeu du ballon avant que celui-ci ne soit joué par les Anglais. Donc on s'est mis à la faute. Explique que Jonathan Webb va tenter cette pénalité. Jonathan Webb qui a réussi l'an passé dans le tournoi. 67 points. Ce qui constitue d'ailleurs le record de points à battre pour un joueur dans le cadre du tournoi des 5 nations. Pour l'instant, 100% de réussite, le buteur anglais. Si vous voyez un joueur allongé qui tient la balle, c'est bien parce qu'elle ne peut pas tenir naturellement. Parce qu'il y a beaucoup plus de vent que l'image. Elle ne peut le faire, ne peut le relater. Même si vous voyez quelques utensils qui passent comme ça. Comme le papier, la déflotte. C'est Carling, le capitaine anglais là. C'est parti. Il a tapé à droite et le vent. Je croyais que le vent allait lui mettre entre les poteaux. Fort heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Je crois qu'on peut déjà trouver des circonstances atténuantes au buteur des deux camps. Parce qu'aujourd'hui, c'est épouvantable. C'est la tempête sur Twickenham. Voilà Didier Cameramero qui a joué très droit, très loin, dans les bras de Webb. Qui lui joue un coup de pied très sec, récupéré par Jean-Baptiste à la fronte, qui avait son pied gauche. M'a sûrement tapé et trouvé la touche. Ah oui. Dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Ah, ça sert d'avoir un pied gauche. Toujours six points d'avance pour le 15 de France. Le temps passe, le temps passe. Nous atteignons la 31e minute de cette première mi-temps. Et l'occupation territoriale est à peu près 50-50. Oui, je crois que ça va pas très bien du côté de Céla. Philippe Céla qui... Qui avait d'ailleurs été obligé de quitter... Oui, il avait été obligé de quitter déjà l'équipe de France l'an passé au cours du match Angleterre-France au Parc des Princes. Dans un choc avec Rob Androux, qui lui-même avait dû quitter le terrain et vraisemblablement Franck Menel va le remplacer puisque Franck est en train ici de se déshabiller et va s'échauffer. Oui, il a pris vraiment le ballon. Il l'a pris plein dans un oeil. Je sais plus où il est. Ah oui, ça pourrait être... On avait la puissance du coup de pied donné par Androux. Il pourrait y avoir des dégâts. Oui, on va procéder à un changement. Décidément, Philippe Céla qui a connu des heures de gloire ici à Twickenham n'a vraiment pas de chance maintenant. À chaque fois qu'il joue contre l'Angleterre, il ne finit pas ses matchs. Vous vous rendez compte, Philippe Céla, 30 ans, 87 sélections. Il va bientôt dépasser le record de Serge Blanco s'il continue comme ça. Et il a marqué 27 essais pour l'équipe de France. Avec le numéro 17 comme Charente-Maritime entre pour le remplacer Franck Menel. Allez, balle à l'avantage de Johnson. Mais il semble que la balle n'était pas droite. Elle a remise en jeu. Donc c'est une mêlée dont vont hériter les Français pour l'introduction. Allez, la mêlée, impeccable. Robin Weber. Elle est basse. Elle le fait reculer toujours, toujours. Le pack anglais, c'est de bon augure. Il y a faute. Oui, oui. Il va dire que ce n'est pas volontaire. Il a gêné effectivement. Et faute de Saint-André sur Underwood. Underwood, oui. Et voici Rory Underwood dont le frère Tony Underwood est dans l'antichambre de l'équipe d'Angleterre. On lui a préféré Hunter aujourd'hui. La balle est sortie en touche sur la ligne médiane un petit peu dans le temps de l'équipe de France. Monsieur Fleming fait respecter un mètre de couloir. C'est la nouvelle règle. Andrew Johnson a détourné rapidement sur Maurice. La balle pour Carling qui essaie de passer en force. Plaqué. Et ils ne lui ont pas laissé du champ aux capitaines de l'équipe d'Angleterre. Andrew maintenant, oui. Il a essayé de l'ouverture. Récupération ballon Saint-André. C'est une relance maintenant. Et Underwood qui a accepté. Avec Underwood pour Winterbottom. Pour Clark. Pour Winterbottom. Sur la ligne médiane. Winterbottom. Enchaînement par Beffield. Beffield pour Maurice. Les Anglais continuent maintenant d'enchaîner le jeu. Excellent rugby. Excellent rugby joué par les Anglais. Là, ils se sont refait un petit peu la santé sur cette phase de jeu. Attention. S'ils reprennent confiance à eux. Surtout au niveau des avant. Non, ça pourrait faire mal. Alors que Laurent Cabane. Ça fait mal à Laurent Cabane. Et ne me faites pas dire que le chien est tombé sur Cabane. C'est toute la meute anglaise qui est tombée. Laurent Cabane. Né à Reims et qui vend du champagne. Ça ne s'invente pas. Allez. Rebellé. Un avantage des Français pour l'introduction. Et pour le gain de la balle aussi. Cécilion garde la balle. Dans ses pieds. Tranquille. A l'aise. Dans l'axe pour Jean-Baptiste à fond. Le pied gauche de Jean-Baptiste. Qui dégage en touche. La phase de jeu tout à l'heure des Anglais était très offensive. Parce qu'ils se posent des questions. Ils sont menés 12 à 6. Deux essais à l'actif des Français. Ce qui oblige quand même les Anglais à dégeler un peu. A décongestionner un peu le jeu. Et quand ils auront des ballons. Et bien ils auront intérêt à les utiliser dans le grand champ. C'est là où il faudra qu'on soit omniprésent. Avec le balle. C'est bien de même temps. Oui c'est Bfield qui a récupéré cette balle. Ah c'est joli le balle prise comme ça. On peut travailler là dessus. Je préfère quand c'est Roumat. Ou Benazie mais enfin. Et oui. Ils jouent à cache ballon les Anglais là. Oui mais ils ne progressent pas tellement. Winterbottom. Et c'est 4 points de suture. On a gardé la balle. Au sol. Pris. Jeff Thorneau le capitaine. Et pénalité encore pour l'Angleterre. Il y a toujours des pénalités bien placées. Heureusement que le vent joue des tours au buteur anglais. Sevent si capricieux. Dans cette cuvette. De Twickenham. Qui a perdu son âme. En devenant Bétonville. Will Carling le capitaine anglais là. Il est en train. De rameuter ses troupes. Lui. L'ancien élève officier. Devenu relation publique. Ça mène à tout l'armée. Jonathan Webb. Lui il va lui falloir taper avec la tête. Parce qu'il faut qu'il joue légèrement à droite. Du poteau de droite. Et le vent pourrait faire le reste. Et il le fait. Poteau. Attention Essay. Récupération de balle Essay. Essay de Hunter. Essay de Hunter. Qui a profité de ce rebond favorable. À croire qu'il a regardé jouer Saint André. Il a anticipé lui aussi. Bien il a pris. La balle ayant heurté le poteau. Et bien il a récupéré cette même balle pour marquer cet essai. Incontestable. Essay de Hunter sur un échec de Webb. Et sur une pénalité avait attrapé le poteau de droite. Le problème balla c'est que à 3 minutes de la mi-temps. C'est dommage. Si Jonathan Webb réussit la transformation de cet essai. L'Angleterre en prend l'avantage à la marque. C'est dommage. Et ça. Parce que au vu de la première mi-temps. Nous méritions vraiment. Et là ici ce dialogue de Webb. Webb a transformé. Nous méritions de venir au score. Angleterre 13. France 12. Je vous dis que toutes les erreurs doivent être exploitées. Et pour l'instant elles le sont des deux côtés. Pendant ce temps le public de Twickenham est en train de reprendre confiance. Et on l'entend chanter ce gospel américain qui est devenu l'hymne de Twickenham. Swing low sweet chariot. Il touche dans les 35 mètres anglais. Six joueurs dans l'alignement de chaque équipe. On ne s'entend plus. C'est la raison pour laquelle Aubay Weber a dû se rapprocher de son capitaine Jeff Tordeaux. Weber fait la remise en jeu à la touche dans le camp de l'équipe d'Angleterre. Oui. Roumat a détourné côté français. L'avantage des français. Elle est bien pondue la balle là. Allez Didier. La chandelle. Oui. Ils font user Didier. Arrêt de voler. Accordé. Aujourd'hui il faut en user de la chandelle pour éclairer le jeu. Arrêt de voler. Accordé à Jonathan Webb. Et qui tape en touche. Mais il maintient quand même le jeu dans ses 30 mètres. Allez il nous faudrait deux ou trois bons ballons là. Vous vous rendez compte. Une pénalité ratée. Et c'est 7 points pour l'Angleterre. Il va falloir supprimer les poteaux. Ben là bientôt. Il est arrivé qu'il a réussi. Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter comme ça. On joue une touche réduite à deux. Avec Roumat. Est-ce qu'il était assez à mettre ? Oui. Puisqu'un arbitre laisse le jeu se poursuivre. Ballon libéré. Weber. Tordeaux. Ballon libéré toujours. Weber. Le drop. Le drop de Didier. Et il passe. Et il passe. Et il passe. Oh non. Oh ça ne passe pas. Oh il est passé près quand même. Ça ne passe pas. Ben là. Mais il n'est pas passé loin. Ben oui. Mais il n'est pas passé. Mon bon monsieur. Il avait été très opportun de le tenter. De là où il était. Toujours un point d'avance pour les Anglais. Didier Cambé. Cambé pour Weber. Weber pour Saint André. Auteur de deux essais dans cette première mi-temps pour l'équipe de France. Le saignant Saint André. Surnommé Le Goré. Dès qu'il intervient il se passe quelque chose. La chandelle encore. Par Didier Cambé-Rivero. Ah oui. Mais il n'y a personne pour faire pression sur Jonathan Webb. Il n'a pas touché dans son embut. Il a préféré un catastrophe. Dégager son camp. On n'a pas confiance. Et oui. Et la touche sera jouée dans les 22 mètres anglais. Fin du temps réglementaire. Et un point d'avance pour l'Angleterre. Pourtant dominé territorialement dans cette première mi-temps. Dominé territorialement mais qui a fait moins de fautes. Donc offert moins de pénalités à l'adversaire. Sur les 22 mètres. Cette remise en jeu. Oba Weber. Fond de touche. Philippe Benetton s'est fait prendre la balle par Mike Teague. Et la pénalité là elle sera française. Bon bah Didier tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce qu'on est venu sur Teague qui a récupéré la balle. On est venu autour de lui faire les bordures pour empêcher les français de contrer ce même Teague. Alors voilà dans ces conditions quand le vent comme ça est tourbillonnant. Il faut jouer avec. Mike. Que faire ? Là il se passe un problème pour. Mais c'est tout dans la tête. Parce que c'est pas la distance qui effraie Didier Camberabéro. C'est justement l'orientation du vent. Voici le pénalisé Mike Teague. Il a l'air d'être justement dans l'axe du vent. Parce qu'il souffre en diagonale. Et il faudrait qu'il tape carrément droit. Entre les poteaux. Sans se poser de questions. Il cherche le poteau du milieu ? Oui exactement. Ce serait l'idéal. Il le fait, il le vise et il tape à gauche. Non, 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 non. Ça ne passe pas. Eh oui. Inter a récupéré la balle. Et sur cette action, Monsieur Fleming siffle donc la mi-temps. Eh bien, il s'en sortent bien les blancs. Puisqu'il mène au score par 13 à 12 devant l'équipe de France qui n'a pour se consoler que le bonheur de se dire qu'elle mène par deux essais à un devant cette équipe d'Angleterre qui n'est tout de même pas sortie de l'auberge. Une pause publique.